Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau vidéo. Je suis heureux de vous revoir. Je sais, je te vois pas. Mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir partager cet instant-là avec toi et de t'aider à recommencer à brasser ou à commencer à brasser. Parce que le sujet d'aujourd'hui, comment bien choisir son équipement. Et là, équipement de brassage, équipement de fermentation, on a des vidéos déjà dédiées. Mais, encore une fois, j'ai plein de questions, plein de questionnements et j'aimerais porter quelques points à votre attention. Alors, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. C'est pas un 2 minutes du Brasseur, mais on va recommencer en affaires si jamais ça vous intéresse. Dites-moi-les en commentaire. Premier équipement de brassage ou première chose que tu dois faire quand tu veux commencer à brasser de la bière, c'est de te dire « Quel est mon budget? » Et on le dit souvent, on le répète souvent, surtout quand il y a des nouvelles personnes qui viennent au Brasseur. On va dire « Ok, donne-moi ton budget et je vais pouvoir te donner un peu le matériel le plus adapté pour toi. » Et quand on parle d'équipement, on parle pas juste de système de brassage. On va parler de fermentation. On va parler des systèmes pour prendre la densité. On va parler de fermenteurs, de glycol packs, de machines tout en un, si vous voulez. Beaucoup de monde, quand ils vont commencer à faire de la bière, va dire « Ah, j'ai besoin de l'équipement, j'ai besoin d'un mashton, j'ai besoin d'un grandfather, j'ai besoin d'un robobu, j'ai besoin d'un chadron. » Oui, mais c'est un petit peu plus que ça et cette vidéo va apporter un petit peu aussi sur l'équipement en général. Alors, commençons par, oui, le budget. Alors, t'as besoin d'un budget respectable. Pour faire une nouvelle passion, on est en 2023. Oublie des budgets de 200-300$ présentement. Si tu veux faire de la photo à 200$, tu veux même pas t'acheter un téléphone. Ton téléphone cellulaire que tu as dans tes poches vaut probablement plus cher que 200$. Fait qu'il faut avoir quand même un budget respectable. Faut pas oublier que quand on fait de la bière, on va sauver énormément d'argent si on en boit déjà de la bière. Fait que ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour avoir moins de monde. Pour gagner un peu plus de temps, pour pouvoir en faire plus souvent, pour économiser plus d'argent. Hein, c'est une balance. Qu'est-ce qui est le fun avec la fabrication de bière à la maison? C'est que tu peux sauver de l'argent et t'amuser en même temps. Hein, c'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Ce petit moment de merveille est présenté par Faitis Café. Si tu connais pas ce petit café, je te conseille fortement d'aller voir au www.faitiscafé.ca ou .com. On a les deux. Pis tu peux rembrander ton café là. Tu peux le commander dans ta prochaine recette de bière aussi. C'est disponible. Merci de m'encourager à vous encourager. En plus d'avoir des pubs normales pour le monde qui ont comme moi, YouTube Premium, ben je te fais des pubs pendant les pubs. Ou avant les pubs. Whatever. Fait que le premier système que je voudrais vous parler, c'est le Biab évidemment. Le Biab c'est quoi? C'est la vidéo la plus probablement vue sur ma chaîne YouTube. On commence à brasser dans un sac de brassage dans un chaudron. Et on fait le processus complet. Sur papier, c'est un très bel équipement. Sur papier, ça va relativement bien pour commencer. Sur papier, beaucoup de personnes commencent de cette façon-ci. Sur papier, ça coûtait un peu moins cher. Et là, c'est beaucoup de sur papier parce que la réalité 2023 fait en sorte que le chaudron, pour faire le Biab, pour faire le sac de brassage, c'est rendu extrêmement cher. Alors, si tu as des chaudrons déjà à la maison, disponibles, que tu peux prendre, il faut quand même un gros chaudron en stainless et non en aluminium. C'est là qu'il vient faire augmenter votre coût de matériel si vous voulez. Le sac, il faut avoir un beau sac et on va brasser. Ça ne sera pas parfait. Ce n'est pas le meilleur équipement au monde. Mais c'est un bon équipement pour commencer à faire de la bière pour t'amuser. Beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Moins de stabilité dans votre bière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets néfastes à faire du Biab dans la conception de la bière. Par contre, si vous avez déjà une partie de l'équipement à la maison, dont la partie la plus chère, c'est le chaudron, je vous conseille de commencer peut-être par le Biab. Il y a aussi des Biabs en 4 litres ou en 15 litres que vous pouvez faire si aussi possible. Alors, le Biab va vous donner l'opportunité d'avoir différentes grosseurs d'équipement et c'est une belle façon de commencer, mais on va mettre un bémol dessus le Biab. On ne veut pas mettre trop d'argent. Ça peut devenir un gobe monétaire très, très, très rapidement. Et ça, on ne veut pas ça. Alors, aussitôt qu'on aime ça, on va aller vers d'autres systèmes. On a le système 3 vaisseaux à chaudrons, gros équipements un peu comme que j'ai ici à l'arrière. Bon, là, on va se le dire, entre toi et moi, je vous conseille fortement. de ne pas acheter ça. En haut de 1.5 BBL, 2 BBL, là, ça va commencer à valoir la peine. Par contre, les prix sont vraiment élevés. Un système de 100 litres, ça va vous coûter environ 7 à 8 000 $, 10 000 $ pour juste le système de brossage. On ne va pas commencer à fermenter. Deux Grandfather G70, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Fait que, pour faire la même quantité de bière et plus facilement. Je vous conseille vraiment pas de vous acheter des systèmes 3 vaisseaux, des chaudrons en 2023. C'est passé mode, c'est passé date. Il n'y a aucun avantage. Il y a juste des inconvénients à brasser avec ces genres de systèmes-là. Arrêtez que toi qui en a un arrière. Oui, moi, j'en ai un arrière parce que je fais du 160 litres. Rendu à 160 et plus, ça commence à valoir la peine. C'est un système que je n'ai pas vraiment beaucoup dépensé pour. Ça fait des années que j'ai ce système-là. Je le modifie à toutes les fois. Là, on est en train de fabriquer l'application pour le gérer à distance avec un Wi-Fi ou le Bluetooth. C'est encore du temps, c'est encore de l'énergie, c'est encore de l'argent qu'on met dans notre système. C'est pour cette raison-là que je vous dis, je ne vous le conseille pas. OK? Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'aller avec ce genre de système-là. C'est trop cher pour l'utilité que vous allez avoir et pour la facilité. Après ça, dans les systèmes de brassage, on a le Grandfather. Évidemment, vous connaissez mon amour pour les Grandfather. Ils ont sorti la version 3. Je ne suis pas sûr. Je vais faire une vidéo complète pour vous montrer les plus et les moins de la version 2 à 3. Il y a des choses que j'adorais dans la version 2 que je pense qu'ils ont été de la version 3. Je ne tiens pas parler avec Grandfather pour avoir les équipements S40, G40, G30. Écoutez, si ça pourrait marcher, faites une pétition. Partez-moi une pétition. On va envoyer ça à Grandfather pour que je fasse des vidéos avec leur équipement. Je veux tout avoir la gamme au complet ici au Brasseur. Fait que aidez-moi à vous aider à faire des plus beaux vidéos. Je lance les dans l'air, mais si j'avais quelqu'un qui a le goût de le faire, moi, je suis très preneur. Fait que Grandfather, justement, bon équipement, tout en un, Bluetooth. Je pense qu'il a rendu Wi-Fi. Whatever. Bonne qualité de stainless, bonne qualité d'électronique dedans. Je l'apprécie quand même beaucoup. Point négatif, c'est qu'il change beaucoup de version dernièrement. Puis, le prix est potable. Pour tout ce qu'on a, c'est correct. Par contre, ça pourrait être un petit peu mieux. Mais, à date, je suis vraiment satisfait. Deuxième système qu'on a en Amérique du Nord, qu'on connaît un petit peu plus, c'est les RoboBru. C'est la version vraiment chinoise de Grandfather. Faites, la nouvelle version qui est sortie, t'en penses quoi? Je l'ai pas. Je l'ai pas testé. J'ai pas essayé. Je vais peut-être en acheter un éventuellement avec les Patreon qui me donnent de l'argent pour faire le test. RoboBru, peut-être une belle version pour commencer. Si vous avez un moins gros budget, la garantie est moins là, un petit peu. On parle d'un an au lieu de trois. Par contre, le prix s'est rendu 760-780$ pour la machine. Ça commence à faire la moitié du prix du Grandfather. Ça peut être intéressant si on veut investir un petit peu plus dans la fermentation. Alors, peut-être que je vous conseillerais, si vous avez un budget plus limité, d'acheter le RoboBru. Par contre, je connais pas sa durée de vie. Grandfather, ça fait cinq ans que je brasse avec. Aucun problème. RoboBru, j'en ai eu trois, quatre. Ils sont tous brisés. Fait que c'est là à voir si ça vaut la peine. Je vous parle parce que j'en entends parler quelques fois du système Enville. Le beau système Enville tout en un. Un, il est pas certifié au Canada. Fait que c'est à vos risques et périls si vous l'achetez. Deuxièmement, j'en ai un qui est brisé. J'ai fait une vidéo, j'ai commencé à l'ouvrir. J'ai jamais eu les pièces de retour pour le réparer. Fait que ça fait en sorte que je suis un peu moins porté à vouloir aller vers ce type de système-là. Système Enville. Surtout qu'il est pas CSA. Fait que tu sais, pour le Canada, c'est un gros non. Ça vaut pas la peine. On peut pas le réparer. On peut pas avoir les pièces. Fait qu'à vous de décider. Mais moi, je vous le vendrai pas ce genre de système-là. Pour le monde en France, je sais qu'il existe une multitude de machines. Je les connais pas toutes. Je les ai pas toutes essayées. Je les ai pas toutes vues. J'ai pas lu tous les spectres. Par contre, qu'est-ce que je peux vous dire sur toutes les machines? Regardez la garantie et le prix contrairement à un grandfather. C'est tout le temps la question que je vais vous dire. Le grandfather, il est parfait. Question prix, question grandeur, question garantie. C'est comme le parfait pour le prix qu'il est. Fait que vous regardez si les avantages ou les inconvénients des autres vaut le prix le plus ou de moins. Et c'est la façon dont vous allez pouvoir gérer si vous voulez acheter ce système de brassage-là. Quand on va parler de fabrication de bière, beaucoup, on va mettre l'emphase sur le système de brassage parce que c'est cette partie-là qu'on va s'amuser, qu'on va brasser, qu'on va travailler. Par contre, faut pas négliger la partie fermentation. Alors, je vous conseille fortement de vous équiper avec soit des chaudières de plastique pour commencer. C'est les chaudières qu'on vend ici au brasseur. On a pas besoin de mettre de bonnes aseptiques. Oui, je le sais, on a pas besoin. Il y a du CO2, ça va exploser partout! Si je te dis que t'as pas besoin, t'as pas besoin, OK? Fait que j'ai jamais de problème, j'en ai jamais vu un qui a explosé. J'ai fait des milliers de litres de bière dans ces fermenteurs-là et il n'est jamais rien arrivé. Fait que arrêtez-moi avec... Ah, j'ai fait un chaud pour mettre une bombe! C'est sûr qu'on peut mettre une bombe dessus! Non, pas! C'est fait pour ça! Ceci dit, c'est le low budget que vous pouvez aller. Les touris de vitre, on oublie ça, c'est fait pour faire du vin. Si vous voulez faire du vin, la touris de vitre est super pratique parce qu'il faut faire des filtrations. Pour faire des filtrations, il faut faire un sous-vitre dans la souris de vitre et en faisant le sous-vitre, ça va vous faire sortir. Moi, je vais pas m'énerver un pied là-dedans, je vais mettre la pression au CO2 pour tout sortir. Ouais, non, c'est pas fait pour ça. J'en ai vu exploser des touris, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. C'est compliqué à nettoyer une touris, c'est low, c'est en vitre, c'est fragile. Si jamais vous fermentez dans un sous-sol non fini qui est sur le béton, puis vous mettez votre touris là, avec la chaleur que la touris va dégager et le froid de votre dalle, la touris peut littéralement craquer en deux et ton liquide, ta bière est à terre. Faut que la ramasse aussi après. Y'a aucune, 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 aucune avantage à la touris. Fait qu'arrêtez-moi ça les touris. Gros X, gros non, gros non. Si on fait de la bière, on prend pas de touris. Si on fait du vin, on va prendre des touris pour faire la filtration simplement. Et là, maintenant, on a même accès à des chapeaux flottants qui est encore 100 fois mieux pour la fabrication de vin. Mais, si ça vous intéresse quand on parle de vin un jour, on pourrait vous montrer comment faire du vin sur le channel de Fit, le Brasseur. Du Cid, du Mide, hein? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça va me faire grand plaisir de regarder ça avec vous. Si vous avez un plus gros budget, vous pouvez aller avec des fermenteurs conic en stainless. C'est ce que moi je vous conseille. Peu importe la sorte que vous allez chercher. Y'a des plus pis y'a des moins, on avait fait une vidéo complète. On pourrait refaire une vidéo sur les autres fermenteurs qui viennent de sortir. Je vous conseillerais le Grandfather parce qu'il y'a moins de lavage à faire. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Par contre, j'aime moins la valve en bas. Fait que je mets le bouchon pis j'y vais avec le Contour Filler Pressure. C'est mon avis à moi personnel. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez aller aussi avec notre système de refroidissement au glycol qui est double paroi. C'est un système, si vous avez les moyens, si vous avez économisé dans votre système de brassage et vous dites que vous voulez bien fermenter parce que c'est toute la magie sur par là, tous les faux goûts sur par là, pratiquement les faux goûts les plus perceptibles, on va dire. Ben, je vous conseille fortement de vous acheter un système au glycol ou de refroidir votre mou pour la fermentation. Je le sais que c'est assez dispendieux. Par contre, c'est qu'est-ce qui va vous faire quand votre bière va être de qualité et va être bonne. Fait que vous faites qu'est-ce que vous voulez avec le budget que vous avez. Si vous n'avez pas un gros budget, commencez par les chaudières de plastique. C'est qu'est-ce qui est le moins dispendieux. Par la suite, peut-être acheter le glycol pack avec un système de froid ou peut-être acheter le système de froid pour mettre dans une pompe d'aquarium ou acheter un glycol. Vous comprenez, il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir à dépenser le montant total. On pourrait vous faire un vidéo complet sur les budgets avec les méthodes qu'on peut faire si jamais c'est de quoi qui vous intéresse. Encore une fois, en commentaire. Pourquoi on me demande de commentaire? Pourquoi on te plaît? Commentaire, 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 commentaire? Tout simplement parce que ça l'aide à l'algorithme à me faire découvrir. Fait que si tu me likes, si tu commentes, juste « Hey, merci Fitz pour la vidéo, super cool. Hey Fitz, j'ai vraiment pas aimé ta vidéo. » C'est pas grave. Au moins, moi, ça me fait monter dans l'algorithme. Fait que bon, mauvais commentaire, juste un petit allô, merci. C'est super apprécié de vous lire. Des fois, j'ai pas le temps de répondre, mais je lis à tout le monde. Et, qu'est-ce qui est le fun aussi? C'est que sa l'algorithme allait vraiment monter. Fait que, si vous avez pas vu ma dernière vidéo, je vous laisse là. Deuxième chose, un coup que la bière est fermentée, on a parlé de fermenteur. Fait qu'on a parlé de système de brassage, on a parlé de système de fermentation. C'est les deux gros, gros, gros points qu'on va faire de la bière. Tu veux la boire, cette bière-là, après deux, trois semaines. Comment tu vas faire pour boire ta bière si t'as pas rien pour le dispenser? Là, t'as plusieurs choix, encore une fois. Tu peux y aller en bouteille. Tu peux y aller en petit cake de 5 litres. Tu peux y aller en gros cake de 23 litres. Tu peux y aller avec des canettes. Tu peux refermater la bouteille. Tu peux avoir un beer gun. Tu peux avoir un counterfear pressure. Tu peux avoir un système de flux comme en arrière. Encore une fois, c'est ton budget qui va déterminer la façon dont tu vas consommer ta bière. Et là, on parle de budget dans le gros total. Oui, si tu dis que faire de la bouteille, c'est le plus économique. Un capsuleur, c'est une cinquantaine, une soixantaine de dollars. Le meilleur. Le meilleur cheap, si on veut. Pas celui automatique. Mais sinon, c'est 20 ou 30 dollars, celui à deux leviers. Vous avez juste les bouchons à acheter qui n'est pas très dispendieux. Et les bouteilles, c'est recyclable. Fait que vous pouvez les réutiliser, les nettoyer. Et les utiliser autant de fois que vous voulez. Tant que vous ne les brisez pas. Mais avant de briser des bouteilles, c'est soit que tu les aies échappées, soit qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est rare que tu brises des bouteilles. Moi, dans ma longue carrière de brasseur amateur, je n'en ai pas cassé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça fait en sorte que tes bouteilles vont rester plus longtemps là. C'est la partie la plus économique. Ça veut dire que tu as mis ton budget dans la fermentation, tu peux aller en bouteille. Après ça, la deuxième, ce serait des petits cakes de 5 litres. J'ai déjà fait une vidéo sur le cake de 5 litres. Si jamais ça vous intéresse, on va en faire un autre. On va vous l'expliquer plus en détail. On peut mettre de la bière dedans pour même se servir avec ce petit cake-là. Ça ne me dérange pas de faire le grand vidéo complet pour vous. Encore une fois, si vous utilisez le système de 5 litres, il y a un coût un petit peu plus élevé que d'y aller avec la bouteille. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. Alors, question rapidité, question pratico-pratique, On a des petits cakes de 5 litres qui prend beaucoup moins de place, qui sont empilables une par-dessus l'autre. Ça fait que ça prend moins de place que des cases et 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 des cases. Ça prend moins de place dans le frigo parce que c'est un petit 5 litres. On peut mettre la main dessus ou le dispenser dessus qui va vous permettre d'avoir une bière comme en fût. Tout le temps prêt, l'inconvénient majeur que je vois dessus ce système-là, que j'aimerais beaucoup régler le problème, je vous le dis, un jour je vais le régler, c'est les petites cartouches de CO2 qui sont comme one shot deal, qui ne sont pas réutilisables. Je comprends pour le côté transport que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Par contre, côté écologie, je trouve ça un peu ordinaire. Fait que j'aimerais avoir des petites cartouches réutilisables si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un sait comment le faire, si quelqu'un a déjà fait ça, je veux savoir comment les modifier. Ça va me faire plaisir de le faire parce que je trouve ça dommage, je trouve ça plate d'être obligé de tout le temps les changer et les jeter. Après ça, encore plus rapide, le gros système de keg. Trois jours, c'est prêt à boire et la bière, c'est un transfert dans ton keg. Tu mets ça au froid, tu fermes, tu gazifies et c'est fini. C'est pas magique, il y a des vidéos complètes qu'on explique comment ça fonctionne, comment régler les problèmes de mousse, comment régler ci, comment régler ça. Mais c'est un bon système overall pour faire la bière. Prochain système, c'est évidemment les cannes. C'est la grosse mode, hein? Toutes les micro-brasseries, on est rendu en canne. Vous savez mon opinion là-dessus. J'ai une micro-brasserie avec des cannes aussi. Mais j'adore et je déteste la canne pour deux raisons. Premièrement, la canne, c'est facile à transporter. C'est pas lourd, ça se fait bien. Par contre, j'ai recommencé à boire de la bière en bouteille. J'ai commencé à boire de la Corona en bouteille, de la Steam Wessol en bouteille. Et je m'ennuie de ma bouteille, un peu nostalgique de ma bouteille de vitre. Je trouvais ça vraiment cool. J'aime le feeling, j'aime boire dans une bouteille de vitre contrairement à une canette. Et je trouve que ça fait un peu plus camping. Mon opinion, ma bière est en canette aussi. Peut-être qu'un jour, on va la mettre en bouteille. Qui sait? Mais pour l'instant, on la fait en canette. Il y a un coût relié à la canette aussi. Fait que la canette, c'est une utilisation. Fait que quand on la jette, on la remplit, on la serre ici. Pis là, c'est plus bon. On la jette après. On l'envoie au recyclage après. On l'envoie pour le dépôt après. Fait que ça, c'est un point négatif. L'autre point négatif qu'on va avoir, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le côté de la certisseuse pour fermer la canette, ça coûte quand même relativement cher. Fait que les deux coûts reliés ensemble, il n'y a pas d'économie à faire. Par contre, c'est le fun à se promener avec. C'est le fun pour emmener chez des amis. C'est le fun pour aller à camping. C'est le fun pour être à côté de la piscine quand il y a des enfants. T'es sûr que t'as pas brisé ta bouteille. Tout ce que je t'ai dit, ben, t'as pas le droit de le faire parce que la bière à la maison, il faut la laisser à la maison. Je sais que vous avez tout parti à la rire, mais qu'est-ce que vous voulez. Fait que c'est un peu les choses à regarder avant de commencer à faire de la bière, avant de commencer à s'équiper. c'est de se faire un plan de match, de se faire un budget et de décider les gros montants on les met où. Il y a certaines personnes qui vont partir et qui vont dire, OK, moi je veux le grandfather le plus gros avec tous les fermenters, avec le système au glycol, avec le système de canette, avec le système de CO2, avec les cakes pour la maison. Puis je veux aussi avoir, c'est correct si votre budget vous le permet, puis vous vous amusez, puis vous faites une belle salle de brassage, tout en carrelage au complet, avec les bons lavabos, avec les égouttoirs, avec les drains au plancher, puis vous êtes là dans votre vie, puis vous vous dites, écoutez, moi c'est ma passion, j'aime ça, je vais économiser, puis je vais m'amuser en le faisant, c'est pas vrai, je vais faire ça tout croche dans ma cuisine. Mais c'est très rare les personnes qui ont autant de budget pour partir one shot deal. Fait que je vous conseille fortement de mettre vos budgets, de vous faire un plan de marche. L'économie de la bière que t'as faite aussi, tu peux la mettre de côté, et d'aller prendre cet argent-là pour continuer à t'équiper. Il y a plusieurs façons de s'améliorer. C'est long s'améliorer. Écoutez, je m'ajoute encore des nouvelles choses présentement, puis je suis quand même bien équipé. Par contre, on essaie tout le temps de se faciliter la vie, une prochaine vidéo. Probablement, je vais vous montrer ma nouvelle bébelle que je viens de m'acheter. Si jamais ça vous intéresse encore une fois, dites-moi en commentaire. Alors, je sais que c'est quand même un gros vidéo, un gros vidéo qu'on a parlé en général de tout. On pourrait faire un vidéo complet sur les systèmes d'abrassage, un vidéo complet par une mini-série Équema 2023. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être de quoi de vraiment pratique. Il faut que je prenne le temps de faire ces vidéos-là. Puis, c'est vous qui me disiez un peu plus le genre de vidéos que vous aimeriez avoir. Fait que, quand vous me dites en commentaire, « Hey, ça, on aimerait ça. » Puis, j'ai beaucoup de commentaires de cette façon-là, où j'ai beaucoup de courriels qui rentrent et qui me disent, « Hey, ça, j'en veux un vidéo comme ça. » Bien, ça me fait plus... J'ai plus tendance à vouloir les faire. J'essaie de trouver des vidéos après six ans. C'est un peu difficile à trouver tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles passions. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partagez un grand nombre. Oubliez pas de vous abonner. Et... On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao.